Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Apartheid Politique. Aujourd'hui, le maire de Marseille, Benoît Payan, nous ouvre les portes de son bureau à l'Hôtel de Ville, suivez-moi. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que ça fait d'être enfin dans le bureau qu'a occupé Jean-Claude Grodin pendant 25 ans ? D'abord, il n'est pas le seul à avoir occupé ce bureau, mais en fait, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité, c'est un bureau dans lequel on travaille, dans lequel je travaille beaucoup. Et tous les jours, je n'ai pas trop le temps de penser à ce que ça fait d'occuper ce bureau. On est ici pour travailler en fait. On connaît les difficultés financières de la Ville de Marseille, comment est-ce que vous préparez ce premier budget pour ne pas rentrer dans une politique d'austérité pour les Marseillais ? Ben vous le savez, les finances de la Ville de Marseille, elles sont dans le rouge. L'équipe précédente a laissé les comptes exploser, on a une dette la plus importante du pays, on doit rembourser chaque année des millions d'euros en intérêt de la dette à des banquiers. On est dans une situation catastrophique. Pour autant, moi, je ne me résous pas à ça et je ne veux pas fabriquer de l'austérité. En fait, il faut essayer de penser aux Marseillaises et aux Marseillais quand on travaille. Quand on entre tous les matins dans ce bureau, on doit se demander ce qu'on a fait pour eux, ce qu'on a fait pour l'école, pour le logement qui sont des priorités, pour l'environnement. Et donc, on va se détourner du superflu, on va se détourner du strass et des paillettes, d'une ville qui s'est construite à l'envers pour se consacrer aux gens, à ceux qui en ont besoin. Et donc, quand on fabrique un budget, on fait des choix. Au lieu de dépenser de l'argent en projet somptuaire qui ne sert à rien, mauvaise négociation, je veux que l'argent des Marseillais servent directement les Marseillais. Et donc, c'est un budget qui va être un budget de combat, un budget qui va s'occuper de choses importantes pour les Marseillais. Les écoles, vous le savez, on va investir un milliard d'euros. La question du logement, parce qu'elle est terrible dans cette ville et on a vécu des drames. L'environnement, être capable de fabriquer le retour de la nature en ville, en faisant des choix qui coûtent des fois pas très cher. C'est-à-dire, on va sanctuariser toutes les terres qui nous restent, tout ce qui nous reste de nature, et il n'y en a pas beaucoup, on va les sanctuariser. Et puis, la question de la culture aussi, dont certains imaginent qu'elle n'est pas essentielle, et en réalité, elle est essentielle. Et donc, sur ces quatre piliers, on va fabriquer une ville pour les gens et une ville pour les Marseillais. Vous parlez justement de la culture, vous avez déclaré l'état d'urgence culturelle. Qu'est-ce que ça implique pour la ville de Marseille ? C'est une vraie question. On voit bien qu'on est en train de vivre un moment de sidération collective. On souffre de ne pas partager d'émotions, on souffre de ne pas aller voir des expositions, de ne pas pouvoir aller au cinéma, au concert, de ne pas… La culture, ça fait partie de nos vies, c'est ce qui nous a arrachés à notre état sauvage, c'est ce qui nous a permis de fabriquer notre humanité. On est une ville particulière qui a été aussi faite par la culture, et on doute, on souffre, on vit un grand bouleversement de l'humanité. Et je crois que l'absence de culture, le fait qu'on ait écarté cette question-là, et qu'en réalité nos vies aujourd'hui sont devenues monotones, n'est plus tenable, n'est plus supportable. Pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre le métro le matin, aller travailler l'après-midi, et ne pas pouvoir aller regarder une exposition un peu plus tard ? Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux d'aller dans une salle de cinéma que d'aller au supermarché ? Ça veut dire quoi ? On incite les Marseillais à désobéir finalement ? Pas du tout. Il ne s'agit absolument pas de ça. Je veux qu'on pose maintenant des questions. Qu'on fasse collectivement, nous les Marseillais, un acte commun, qu'il soit de dire, on va écrire un manifeste, on va écrire au Président de la République, on va le faire tous ensemble, on va être des milliers de Marseillais à le faire, pour dire qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que la culture soit sacrifiée dans cette situation. Bien sûr, il y a de très graves urgences et on s'y attelle tous les jours sur la question de la vaccination, sur la question des tests, sur la question de faire survivre le tissu économique. On le voit bien, tout est en train de s'écrouler dans ce monde. Il faut prendre ses responsabilités maintenant et c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous allez aider l'expérimentation qui est lancée par l'Inserm, de concert test en mettant notamment le DOM à disposition ? Si elle sert à quelque chose, oui. Mais encore une fois, si le gouvernement fait comme si ça n'existait pas, moi je ne participerai pas à une expérience qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de but pour le gouvernement. Je veux que le gouvernement comprenne justement que c'est très sérieux cette affaire-là. Nous, on est prêts à prêter le DOM, on est prêts à envoyer les marins-pompiers, justement pour faire les tests sur les personnes, pour faire les PCR, pour faire les tests surfaciques, pour regarder exactement ce qui s'est passé. Et de cette expérience, je le crois, naîtra la possibilité de faire comprendre à tout le monde qu'on ne se contamine pas plus dans une salle de spectacle quand on respecte les distances, quand on met le masque, quand on met du gel hydroalcoolique que quand on va acheter un paquet de pâtes. On veut que de Marseille parte cette étincelle. Il ne faut pas rajouter à cette morosité, à cette espèce d'accablement, la disparition de la culture. Il faut qu'on ait des motifs d'espérance. On vaincra de toute façon ce virus qu'à partir du moment où la vie reprend ses droits. Et la culture, c'est un élément essentiel. Est-ce que vous allez annoncer des investissements à venir dans le courant de l'année ? Ah ben oui, sur les écoles par exemple, il va falloir investir des centaines de millions d'euros. Vous avez vu l'état des écoles à Marseille. Je n'ai pas la possibilité en quelques semaines d'effacer des décennies d'abandon. C'est la structure même de nos 480 écoles. C'est la priorité municipale, les écoles et l'habitat. Est-ce qu'il y aura d'autres investissements ? Oui, il y aura d'autres investissements justement. Vous verrez qu'on va être une majorité qui va investir beaucoup plus que la majorité précédente. Il n'y aura pas d'investissements par fallu. Il y aura des investissements qui vont servir les Marseillais. Des équipements publics par exemple. Des bibliothèques, des gymnases, des écoles, des stades à dimension humaine, citoyenne. Des choses qui ont de l'intérêt. Et puis il y aura des projets partagés. On va demander aux Marseillais de venir fabriquer avec nous des morceaux de ville. Alors vous parlez aussi des budgets participatifs. Vous avez dit on va mettre le paquet là pour les lancer en 2021. Sur cette question, vous en êtes où ? Est-ce que vous avez pu déterminer ? On est en train d'y travailler justement. On est en train d'y travailler. Encore une fois, ce n'est pas un gadget. Un gadget, on est habitué au gadget dans la ville de Marseille où on dit je lance 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. On décide de tout dans ce bureau ou dans une boîte de communication. Ça, c'est fini. Donc en 2021, on va lancer des budgets participatifs qui vont justement permettre aux Marseillais de s'emparer des questions qui les concernent et de faire des choix et de construire des projets eux-mêmes avec nous. Une dernière question rapide sur les prochaines échéances politiques qui arrivent, les élections départementales et régionales. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces élections ? Est-ce que vous croyez à un grand rassemblement des forces de gauche pour les régionales, notamment à l'image du printemps marseillais, alors que visiblement, chez Roque Pécologie Les Verts, ça coince un peu ? Mais il est nécessaire ce rassemblement. On est justement dans une situation où on a besoin d'aligner les planètes, où on a besoin de donner la cohérence à nos actions. Les Marseillais nous ont demandé de changer de destin. Il faut aujourd'hui inverser le cours des choses. Il faut que les citoyens, qu'ils soient marseillais, qu'ils habitent ailleurs dans la région ou dans le département, se réapproprient leurs propres outils, leurs propres institutions, se réapproprient leur destin. Et ce qu'on a fait, nous, avec le printemps marseillais, c'est la possibilité pour eux de reprendre en main leur destin. Et donc, ça passe par le rassemblement de toutes les forces de progrès écologie et citoyenne. Je pousse vraiment en ce sens. Et j'appelle les citoyens et les partis politiques à prendre leurs responsabilités. Créer des passerelles, créer des ponts, fabriquer quelque chose de nouveau. Dans quelques mois, vous devez présenter un projet alternatif et un projet nouveau. Il faut sortir des accords de partis, il faut sortir de cette politique politicienne. Ça a fait trop de mal. Et je suis sûr qu'ils vont y arriver. En tout cas, moi, de là où je serai, je donnerai tout ce que je peux et toute ma force pour qu'ils réussissent. Pour les départementales, quel rôle vous pourriez jouer ? Moi, je serai utile. Je serai utile à mon camp. Et en fonction de ce qui m'est demandé, je me rendrai disponible. Pour l'instant, vous n'avez rien demandé ? Pour l'instant, moi, je suis maire de Marseille et je m'occupe des Marseilles. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.